Alors, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas grâce, afin que personne ne se glorifie. Et l'apôtre Paul développe au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. » Et là, évidemment, quand il dit que nous sommes son ouvrage, et que nous avons été créés en Jésus-Christ, il fait référence à quoi au juste ? Certains diront, mais Jésus, c'est la parole, c'est le logos, et si on revient au début de l'évangile selon Jean, c'est par cette parole que tout a été fait, et c'est cette parole qui a amené à la vie, et c'est cette parole qui a créé le monde, et par là même l'humanité, certes, mais le passage immédiat nous parle d'une nouvelle naissance, nous étions morts et nous sommes rendus vivants, et c'est comme une recréation, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, on aura, l'apôtre Paul a déjà parlé en ces termes, et ainsi, il dit, nous sommes son ouvrage, c'est pas nous qui œuvrons, c'est lui qui œuvre. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu se fait en Jésus, c'est parce que Jésus a accompli à la Troie, par son œuvre, par son obéissance à la Troie du Calvaire, eh bien, que nous avons été créés, que nous avons été rendus vivants, pour cette fois-ci de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. N'oublions pas le moyen que l'apôtre Paul avait souligné, c'est par grâce, par le moyen de la foi, il est donc nécessaire de placer notre foi dans cette grâce, dans ce salut que Dieu nous donne. Et là encore, alors que nous parlions de plans, de destinées, de destins, de projets que Dieu avait façonnés pour nous, c'était toujours dans un but précis, c'était pour un pour, et là encore, il y a un pour. Si Dieu crée, si Dieu donne la vie en Jésus, il y a un pour, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Certains verront là un paradoxe, en disant, mais ce n'est pas par les œuvres, mais il est question d'œuvres ici que nous devons pratiquer. Oui, il y a des œuvres à pratiquer, oui, nous avons une part à faire, oui, nous avons des choses à faire, mais ce n'est pas ces œuvres que nous pratiquons qui nous amènent au salut. Le salut, c'est une grâce qui s'obtient par la foi, et les œuvres que nous sommes amenés à pratiquer sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance, donc ça fait toujours partie de son plan, de son dessin, de la destinée que Dieu a tracée pour nous, de ses projets qu'il a formés pour nous. Il a formé des dessins, des projets, des plans, des œuvres qu'il a préparées d'avance dans un but que nous les pratiquions. Notez bien que si Dieu a fait des plans, que si Dieu a préparé des œuvres, ça ne veut pas dire que les œuvres vont se pratiquer pour autant. Les œuvres ont été préparées, mais c'est à nous maintenant à faire et à accomplir ces œuvres. De la même manière, la grâce a été donnée, mais c'est à nous à l'obtenir par la foi. Nous développons. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –